Bonjour, et bien à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler, Benoît est à la pleine Saint-Denis avec Jean-Luc Reichman, en train de tourner l'enregistrement, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, ils vont enregistrer 5 émissions, donc ces émissions passeront dans 2 semaines à peu près, je crois. Donc je ne sais pas encore si Benoît va être éliminé ou pas, on le saura peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas. Sinon, j'ai eu des messages aussi pour Bastien, donc on m'a demandé pourquoi je n'ai pas fait de cagnotes pour lui, c'est parce que, petit un, ça m'a un peu gêné, parce qu'à la base je voulais faire une cagnotte pour faire une couronne en forme d'étoile, avec écrit pour les 12 coups de midi, et puis le mot 12 coups m'a un peu gêné par rapport à comment on sait, comment il est décédé, premièrement. Puis deuxièmement, j'ai eu un peu peur de, comment dire, que quelque part ça soit un fiasco, parce qu'imaginez que si j'avais fait une cagnotte et puis que je me retrouve avec 15 euros, bon, quelque part la famille des 12 coups de midi en aurait pris un coup, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et puis deuxièmement, bon, je sais qu'il y a des amis de Bastien qui ont fait une, comment dire, une cagnotte sur un site qui s'appelle Hello Asso, mais je trouve que 10 euros c'est un peu trop, donc je leur conseille de faire une, comment dire, une cagnotte sur Litchi, et puis si toutefois ils le font, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, voilà, j'en ferai la promo. Donc voilà. Sinon, alors, bah, comme on a pu voir hier, et bien, Jean-Luc Reichman cartonne de plus en plus grâce à Benoît, donc 3 millions neuf téléspectateurs, avec un pic encore à 5 millions en fin d'émission, puisque les gens veulent savoir, premièrement, s'ils trouvent l'étoile mystérieuse, et puis surtout s'il est éliminé ou pas. Donc, bah, comme on peut voir, il devient de plus en plus beau, hein, le Benoît, il ressemble un peu à Ryan Benzetti. Bon, ça va, on peut rigoler un peu. Alors, quoi neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien, Benoît a eu Romain au téléphone, puisqu'il a égalé son, comment dire, son record de participation. Il a eu une question assez simple, quel pays lusophone se trouve sur la péninsule ibérique, donc le Portugal, puisque le lusophone, c'est, bon, l'usitanie. Ensuite, eh bien, vous aviez Colette, la très sympathique Colette de Saint-Malo, qui avait un rire qui ressemblait, c'est un mélange entre Balasco et puis Michel Bernier. Elle a eu cette question, selon les scientifiques, que se passe-t-il quand on caresse régulièrement une plante ? Eh bien, elle ralentit sa croissance. Ensuite, l'INSEE a eu cette question, quelle série culte des années 90 va revenir ? Donc, c'est Beverly Hills, bien sûr, donc, sans Luc Perry. Ensuite, eh bien, donc, Romain a eu cette question, quel détail révélé par J.K. Rowling, en janvier dernier, a choqué les fans d'Harry Potter ? Parce qu'il n'y avait pas de toilette, donc, les sorciers faisaient popo n'importe où, puis avec leur baguette magique, faisaient disparaître les popos. Donc, c'est assez rigolo. Ah là là, si ça pouvait exister en vrai. Sinon, après, pourquoi la femme du président Roosevelt n'a pas changé de nom ? Parce qu'elle portait le même nom que lui, avant son mariage. Donc, Colette est passée au rouge. Voilà, elle a pris l'INSEE en duel, donc, qui s'est plantée. Quelle star a eu Sean Connery pour papa dans l'un de ses films ? Donc, c'était Paris, Robert Redford, c'était Harrison Ford. Ensuite, eh bien, sur une question, Benoît nous a encore refait le coup de la papatte. Tout ça pour nous montrer ces belles pompes qu'il s'est achetées il n'y a pas longtemps. Ensuite, eh bien, il y a eu, alors, un coup par coup qui était assez simple, quand même. Donc, quelle affirmation à propos de la série de la Casa des Papels est-elle exacte ? Et puis, eh bien, Benoît s'est planté. Pourtant, c'était, bon, voilà, donc, c'était pas un braquage de banque. Bon, c'est parce que c'est un braquage d'imprimerie, mais bon, voilà, il s'est, pour une fois, il est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, comment dire, c'est encore Colette qui est passée au rouge. Elle a pris, donc, le petit en duel qui a eu cette question, qu'est-ce qui fait la fierté de la ville de Cavaillon ? Eh bien, il a dit le cuir, c'était le melon. Bon, pourtant, c'était assez simple. Ensuite, eh bien, en coup fatal, bah, comme je dis, bah, bah, voilà, donc, Benoît est imprenable en coup fatal. Donc, voilà, donc, bye-bye, Colette, à bientôt. Il nous a fait un coup de maître à 10 000 euros à partager avec un téléspectateur. En plus, la dernière question, pour une fois, n'était pas évidente. Quelle actrice incarne Coralie dans les randonneurs ? Donc, bah, voilà, donc, il a su que c'était Karine Viard, donc, c'était pas évident, parce que connaître les prénoms comme ça. Dans l'étoile mystérieuse, donc, bah, à la base, je sais pas si vous vous rappelez, donc, j'avais bien mis, comment dire, le boquet à la poisson. Et, en fin de compte, ce qu'on peut voir à l'intérieur, c'est une sardine. Et pourquoi une sardine ? Puisque, bon, il y a la fameuse sardine de Marseille, qui a bouché le port du Marseille, et donc, le port de Marseille, avec, comment dire, plus belle la vie, avec Laetitia Milo. Donc, voilà. Alors, d'ici un ou deux jours, puisque, bon, je me plante souvent dans les dates, à cause des enregistrements, mais d'ici un ou deux jours, et bien, Benoît va trouver, donc, Laetitia Milo, et puis, alors, il va se passer un truc qui est assez rigolo, c'est que, les prochaines émissions, il y aura, donc, une nouvelle étoile, mais, comme les émissions se passent cette semaine, bah, je pourrais pas vous donner le nom tout de suite. C'est assez rigolo, mais, donc, voilà. Donc, ça va être assez marrant, pour une fois, puisqu'on va essayer de deviner qui se trouve dans l'étoile mystérieuse, où on va se planter, etc. Et puis, ben, pour finir, ben, comme d'habitude, les t-shirts, et puis, comme en ce moment, je vends plus les t-shirts, je peux pas j'ai but avec Mbappé, et puis Angel Di Maria, que les t-shirts des 12 coups de midi, c'est assez rigolo, puisque ma chaîne, c'est sur les 12 coups de midi, donc, voilà, donc, tout ça sur mon site 3million.com. Et je vous souhaite une superbe journée, et à très vite, bye bye !